Ce soir, c'était le grand rendez-vous rural, en fait, de la MRC, avec tous nos agents ruraux. Donc, on parle beaucoup de ruralité. Puis on en a profité de lancer notre politique culture et patrimoine, qui est très importante pour la MRC. C'est le fruit de beaucoup de travail, beaucoup de concertation. Et on veut se positionner là-dedans pour développer réellement tout le volet artistique, le volet culturel qu'on a, qui est très, très vivant sur le territoire, qui est même un attrait touristique. Et il y a aussi le volet patrimoine, qui est important dans cette politique-là, parce qu'on veut mettre en valeur notre patrimoine, bien entendu, un patrimoine qui est là, bien présent. Patrimoine autant historique qu'un patrimoine naturel, avec nos grands espaces, nos rivières, etc. Donc, on a beaucoup à mettre en valeur. Puis avec cette politique-là, on pense qu'on peut faire un grand pas. On peut orienter puis aider davantage nos artistes, nos artisans à se développer, à venir s'implanter chez nous et même à devenir un attrait touristique, on peut dire. On a un musée, on a le seul musée littéraire du Québec. Je pense qu'on peut avoir un beau positionnement culturel dans la MRC. Puis notre politique était vraiment un premier pas dans ce positionnement-là. En fait, on est vraiment contents de lancer la politique aujourd'hui. C'est un travail de 32 mois, un petit peu plus de 32 mois, pour aboutir à la politique culturelle, culture et patrimoine, en fait. Donc, cette politique-là a émergé, en fait, avec un comité de citoyens, d'artistes, d'élus, de gens de la MRC, où il y avait vraiment une volonté, une mobilisation pour créer quelque chose de porteur pour le milieu, qui va avoir des retombées, puis de se doter d'une vision qui était rassembleuse, inspirante, puis qui pourrait porter des actions par la suite. Donc, ce comité-là s'est réuni à plusieurs reprises pour définir la vision, les principes directeurs, les grandes orientations, puis ils se sont entendus sur six grandes orientations qui vont être porteuses pour la suite. On travaille ce soir, en fait, c'est le rendez-vous rural, et c'est dix artistes qui sont venus faire des prestations aujourd'hui, qui sont venus présenter leur art. Il y a eu un mini-panel avec des artistes pour voir qu'est-ce qui les a amenés à revenir en région, qu'est-ce qui est porteur dans notre territoire pour les artistes. Ça a été très riche et ça nous a permis de faire un beau lancement de la politique culturelle et de faire rayonner ça. Puis là, on travaille, en fait, des actions, des pistes d'action pour la suite de la politique puis voir comment on va la déployer sur le territoire.